Hey, salut à tous et à toutes, c'est Pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Yougong Salut Et de Kaegar Bonjour tout le monde Donc un nouveau monstre débat, le huitième C'est incroyable qu'on soit arrivé si loin pour une émission à deux balles que... Que personne ne regarde, je rigole bien évidemment Peut-être beaucoup à regarder Alors Et donc On va parler aujourd'hui du fameux trailer d'Iceborn que vous voyez ici Et dont la hype, on peut dire Nous a permis de... Comment dire ? Comment on pourrait dire ça ? Et dont la hype est en train de nous exciter tout court Ok Oui totalement Et donc, ben voilà Donc vous allez faire une petite présentation de vous Donc qui veut commencer ? Eh bien à toi l'honneur Yougong encore une fois Encore une fois Oui ça fait la cinquième fois là Qu'on est en train de réciter Eh bien écoutez, moi je suis streamer youtuber sur Monster Hunter Je commence à varier mes jeux en ce moment Je suis co-gérant, enfin co-gérant des chasseurs du coeur Et donc c'est un collectif de streamers Donc c'est un collectif de streamer qui aime de près ou de loin Monster Hunter Et on fait un marathon une fois par an pour récolter des fonds pour une association et on remet tout à chaque fois très bien je suis gérant du serveur Discord du même nom très bien et toi Kaygar qui es-tu ? et bien moi pour ma part je m'appelle Kaygar je suis streamer sur la Kaygar TV donc je joue à du Dokkan Battle, du World of Warcraft et surtout du Monster Hunter et du coup j'ai découvert Monster Hunter avec le premier opus sur PSP donc le portage du jeu PS2 Monster Hunter Freedom et du coup je tenais à remercier Pyro pour son invitation à cette petite émission qui est ma foi fort pas agréable je te remercie donc j'espère que vous avez la pêche pour ce petit monstre au débat tout va bien comment ça ne pourrait ne pas aller ah bah oui vu ce qu'on a eu c'est clair donc on va commencer tout de suite avec Iceborne qui est donc le sujet principal de tout ce monstre au débat et dont le second trailer le premier trailer a été fait en décembre il me semble il a fallu qu'on attende un peu moins de 6 mois pour avoir un deuxième trailer donc on a été courageux on a tenu quand même faut dire ce qu'il y a et puis voilà donc le trailer est sorti donc vendredi le matin c'était le vendredi 10 août enfin putain 10 août 10 mai à une heure du matin enfin pour les français pour nous pendant le live justement organisé par Capcom et Monster Hunter World et puis on a eu beaucoup d'informations une nouvelle map de glace deux nouveaux monstres une date de sortie donc Iceborne est donc prévue pour le 6 septembre 2019 et puis un nouveau scénario également et oui nouveau scénario on a beaucoup de nouveautés en bref ouais ouais donc c'est un scénario qui logiquement devrait suivre à Monster Hunter World mais qui paradoxalement et bien on pourra avoir accès à certaines quêtes de Iceborne à partir du rond 16 donc ça sera un petit peu entremêlé entre guillemets d'accord ok très bien c'est bon à savoir et puis je pense que voilà je crois à peu près avoir marqué enfin un dîme enfin comment on pourrait dire l'essentiel on a dit à peu près l'essentiel et puis on pourra parler un petit peu du trailer exactement donc le trailer commence sur les nuées de Laetiana qui vont rejoindre on peut penser le nouveau continent qui est donc un continent glacial dont la map s'appelle le livre éternel ouais ouais donc d'ailleurs je me permets de faire une petite précision donc tu l'as tu l'as notifié sur twitter on sait à peu près où va se trouver ce continent du coup sur la map oui en fait au début du trailer on voit l'assistante et le chasseur enfin du côté mer enfin du côté mer mais côté ouest au niveau map enfin au niveau carte du monde donc du coup on peut imaginer que le vent glacial et donc le cri du nouveau dragon ancien dont on va parler de tout à l'heure vient de enfin des îles qui se trouvent à l'est donc voilà ouais tout à fait donc c'est un début déjà on a enfin ça nous interroge un petit peu dès le début du trailer et puis on voit ensuite le fameux dragon ancien chasser littéralement un legiana dans les airs ok pourtant les giana c'est pas une petite bête de foire c'est quand même le prédateur alpha des du plateau de quoi un petit peu territorial en plus donc donc voilà avez-vous un avis sur ce début de trailer pour commencer début de trailer où on voit juste les gana partir non pas spécialement on voit pas tellement ce qui fuit on sait pas tellement ce qui se passe non pas spécialement d'accord ok donc on continue avec les premières vimes si je peux me permettre il y a peut-être un point dont on pourrait parler juste le fait que l'intendante en fait entendre quelque chose parce qu'au début ok on voit des legiana fuir etc et en fait l'intendante nous fait remarquer un point elle pense entendre quelque chose chanter elle pense que c'est le vent au début et ensuite elle dit non non on voit que c'est quelque chose en train de chanter donc là on est encore avant l'apparition du fameux dragon ancien mais voilà c'était un petit détail comme ça qui peut avoir son intérêt ensuite oui donc oui c'est c'est juste donc est-ce que on aurait un dragon ancien chanteur un petit peu comme un curupeko très honnêtement très honnêtement je pense pas alors j'espère qu'il appellera pas d'autres dragons anciens en chantant curupeko dragon ancien confirmé ouais ah mon dieu non mais à voir du coup ce qu'il va en faire de ce champ à quoi ça va lui servir parce qu'il pourra nous nous envoûter ce qu'il pourra faire des choses comme ça c'est à voir peut-être qu'il pourra faire des onsoni pour nous étourdir pourquoi pas ou tu sais un peu à la manière du hibou dans mon son intergénération ah le le malvestue inverser les contrôles le malvestue ouais ouais voilà ça pourrait être intéressant même si je pense que ce sera tout autre chose ouais on verra je pense plutôt qu'il va faire un peu comme le curupeko c'est à dire faire des boosts d'attaque de défense etc etc après c'est qu'un avis mais bon pourquoi pas oui voilà on est purement dans la théorisation pour le moment oui oui c'est clair donc à la suite du trailer on voit les premières images de la map de glace qui est donc le givre éternel ouais alors ces premières images elles vous inspirent quoi pour le coup bah la map est trop belle en fait genre déjà la map est magnifique pour ma part je sais pas vous mais certains plans certaines zones qu'on nous fait apercevoir me feraient penser à la map où est apparu le devil joe dans Monster Hunter 3 je crois ou dans le 3u c'est dans le 3u avec le passage qu'on peut détruire avec les enchilabêtrements dans les rochers enfin voilà alors oui il y a des petits aspects qui m'y font penser après voilà c'est vrai que il y a quand même une belle enfin il y a quand même une petite ressemblance mais après je pense que c'est pas du tout la même map mais non 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 c'est pas la même mais c'est juste à un moment où on voit une espèce de canyon ça me fait penser à un passage en particulier dans la map et ensuite un autre moment où on voit le petit barrage que le devil joe pouvait casser tu sais c'est des petites choses qui se ressemblent mais sinon on est plus sur de la forêt de la forêt enneigée c'est clair beauté mais le concept de forêt enneigée il me semble que ça n'avait pas été beaucoup mis en place dans Monster Hunter non 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 pas du tout surtout parce que de base on est plus sur des zones assez vastes et un petit peu vite dans les anciens opus il faut dire ce qu'il y a avant World ouais c'était des maps assez plates avec pas de décor la conception des maps est vraiment différente on a beaucoup plus de là on a vraiment des arbres etc qui vont pouvoir être détruits on va en parler après mais voilà on est sur quelque chose d'un peu plus réaliste quelque chose qu'on pourrait croiser dans la vraie vie entre guillemets si on exclut toutes les choses fantastiques autour ah oui ouais c'est clair donc voilà c'est c'est un début donc j'ai quand même une petite théorie sur la map qu'il y avait mise sur twitter et puis sur le monstre au serveur vous allez me dire ce que vous en pensez c'est que la partie forêt n'est qu'une partie de la map en fait ah oui c'est évident et puis on a pu voir enfin Capcom a pu nous mettre en ligne un render enfin une vie panoramique de la map au complet on peut y voir on peut y voir une zone avec un lac glacé pour le coup oui enfin un lac glacé style océan avec des icebergs donc peut-être qu'on va pouvoir aller dessus et puis une autre partie qui est une partie montagnarde ouais un petit peu plus montagneuse un peu plus rocheuse avec du coup je pense que tu allais y venir une partie avec des sources chaudes les amis une partie avec des sources thermales un petit peu attend répéter répéter mais chacun votre tour j'ai mal compris il y a une partie avec des sources thermales à un moment dans la map ah bon ouais voilà tu verras c'est un peu plus loin dans le trailer en fait non c'est même pas dans le trailer c'est en fait pour expliquer il n'y avait pas eu que le trailer durant le live de Capcom ils ont expliqué tout ce qu'il y a eu après et ils ont montré des passages de gameplay ils ont montré un peu plus de la map que dans le trailer ils ont montré des moves en plus pour chacun mais on en reviendra plus tard donc voilà mais en gros il va y avoir une source chaude où on pourra se baigner et il y aura il y aura des espèces de petits singes comme ils l'ont dit qui se baigneront aussi dans ces sources chaudes donc à voir des blangos non non en fait ils sont appelés ça des singes mais on dirait un peu des écureux géants mais ah ok voilà mais du coup qu'est-ce que ça veut dire pour une map enneigée et bien tout simplement le retour des boissons chaudes et si il y a des sources thermales on peut sans le savoir on peut supposer qu'elles nous serviront à nous réchauffer et avoir un buff tel que les breuvages chauds et en effet c'est ce qu'ils ont démontré durant le live ça servira bien ça finalement d'accord alors juste un truc par rapport aux boissons chaudes on a pu enfin j'ai jeté un petit coup d'oeil au site officiel un petit peu en profondeur donc il parle de l'usage de piments forts pour faire des poissons chaudes donc donc du coup j'imagine que les piments forts il semble qu'ils ne sont pas dans World pour le moment donc on pourra sûrement les avoir dans la map de glace directement ouais ou alors peut-être tout simplement devoir les commercer avec Largozy voilà et ensuite les farmer à Astera très bien c'est ça un peu comme les champi cool en fait oui voilà tout à fait ouais c'est ça donc voilà ensuite que de lire de plus que de lire de plus on va pas tout de suite s'attaquer aux monstres malgré le fait que ce soit ce qui attendent les gens on va parler ensuite un petit peu des enfin comment on pourrait dire cette interaction d'environnement en fait ouais qu'on a pu voir dans le trailer du moins voilà donc pour ce qui est d'interaction avec l'environnement il me semble qu'on a pu voir un chasseur créer une avalanche yes ouais on a vu ça tout à fait donc un petit peu finalement à l'instar de la cascade qu'on peut déclencher dans la forêt dans la forêt ancienne ouais seulement j'ai aussi remarqué un truc c'est que en fait la fameuse avalanche elle s'enfonçait dans le sol oui un peu comme dans le désert on s'enfonce dans le sable mouvant donc ce que tu supposes c'est qu'il y aurait peut-être une version une partie souterraine exactement ça pourrait être cool et ça les amis peut-être un nid peut-être oulte chose des nappes phréatiques il y a énormément de choses possibles imaginez comment ça doit être bourrant de fou quoi sous la cave et puis surtout c'est monstre c'est vraiment super excitant tout ce que ça peut supposer surtout qu'on a quasiment rien vu de cette map donc toutes les suppositions qu'on peut avoir c'est que pour le moment ça tient plus du fantasme mais c'est tout à fait cohérent de penser qu'il y a une version souterraine avec beaucoup de choses un peu comme le désert des termites finalement ouais c'est clair à ceci près que dans le désert des termites on peut accéder à la partie souterraine en faisant le tour donc est-ce que la partie souterraine s'il y en a une sera disponible seulement en faisant l'avalanche ou est-ce qu'on pourra y accéder d'une autre manière on verra le truc c'est s'il y a seulement l'avalanche c'est-à-dire qu'on ne pourra pas y retourner à part en en utilisant le retour au camp mais c'est tout les moyens requis ouais ouais donc je sais je trouve ça pas trop d'intérêt à mon avis il y aura d'autres moyens d'y accéder s'il y a bien peut-être une entraine grotte ou quelque chose comme ça moi je suis persuadé que tu auras un truc de toute façon je dis juste un petit point après on va pouvoir passer à la suite ils ont précisé que cette map allait être plus vaste enfin la plus vaste de tout le jeu c'est-à-dire plus grande que la forêt ancienne la forêt ancienne qui est déjà assez grande qui est la map la plus travaillée selon moi avec le plus de level design le plus de conception etc c'est parfois labyrinthique il y a énormément de niveaux de hauteur de gameplay etc donc si jamais cette map est plus vaste que la forêt ancienne on peut s'attendre vraiment à énormément de possibilités j'espère qu'il y aura de la verticalité j'espère que voilà s'il y a un souterrain ça devrait être follement intéressant c'est vrai que la forêt ancienne je dirais que toutes les maps en fait elles se tiennent franchement même on sent que c'est la première oui c'est clairement la première c'est assez symbolique en même temps c'est celle qui marque le début ils ont bien bossé dessus celle qui marque le début de la 5ème génération c'est pas rien mais bon franchement je pense que Iceborne a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel et puis on peut être confiant pour nos attentes oui c'est clair ensuite on va parler des nouveaux moves enfin des nouveaux mouvements des nouvelles attaques donc on commence par le kill et bien je commencerai par la fronde parce que c'est quand même le plus flagrant dans le trailer le mouvement de la fronde le nouveau gameplay à la fronde mais il y a beaucoup de choses à dire là dessus bah déjà ça ça va être enfin moi il y a un truc à la fois je trouve ça très bien à la fois ça me déçoit parce qu'en fait ça va niquiter complètement la comment dire l'épée bouclier l'épée bouclier bah oui l'avantage qu'avait l'épée bouclier c'était de pouvoir utiliser la fronde en dégainé là tu peux le faire avec toutes les armes donc finalement on est d'accord pour dire alors on va présenter peut-être pour les joueurs les nouvelles possibilités qu'offre la fronde comme l'a supposé yugong du coup on va pouvoir utiliser la fronde avec notre arme dégainée quelle que soit l'arme donc finalement c'est une spécificité qui faisait un petit peu l'identité de l'épée bouclier avant du moins dès les premiers opus c'est ce qui faisait le charme de l'arme c'est le fait de pouvoir utiliser vos objets sans devoir en gagner ensuite de ça on va parler après voilà des outils que proposent des nouveaux des nouvelles possibilités de gameplay qu'offre la fronde mais voilà dans un premier temps est-ce qu'on n'a pas à faire un nerf indirect de l'épée bouclier je n'aurais pas dit ça parce que pour moi alors je peux exposer une théorie encore ouais vas-y donc en fait je pense qu'on va pouvoir utiliser la fronde oula petit problème de micro donc je pense qu'on va pouvoir utiliser la fronde surtout à l'arrêt en fait pour les autres armes et puis ouais ouais très certainement et puis voilà ce serait le plus logique en fait pour ne pas trop nerf l'épée bouclier en fait oui d'après ce qu'on peut voir sur le trailer le hunter semble tout le temps à l'arrêt alors on pourra toujours utiliser voilà en mouvement avec l'épée bouclier et du coup l'arme sera tout le temps beaucoup plus mobile beaucoup plus avantageuse pour les supports pour plein d'autres choses ça c'est pour le coup c'est indéniable mais du coup on amène quand même on banalise en quelque sorte un trait de caractère sur toutes les armes qui avant faisaient tu vois la spécificité de la SNS tu vois en bien je pense en bien mais mais voilà je pense que on peut quand même le dénoter tu vois tu vois ce que j'ai en pensé bah si si c'est clair après ce que je me dis c'est peut-être pas en mouvement parce que quand on regarde par exemple l'exemple des doubles lames en gros c'était hors trailer mais ce qui a suivi dans le live on le voyait en train de tirer pendant qu'il faisait une espèce d'esquive aérienne un peu un peu bizarre mais ouais donc est-ce que c'est forcément en mouvement je suis pas convaincu je suis vraiment forcément à l'arrêt ouais non je pense que ça pour le coup ça serait du cas par cas au niveau des armes ouais mais en effet les doubles lames on voyait du coup dans le live le hunter qui faisait une espèce de dash améliorée finalement donc il faisait un saut dans les airs sur le côté et ça lui permettait de décharger sa fronde et ça d'ailleurs c'est une mécanique dont on pourra parler donc est-ce que c'est en fait le saut qui faisait ça ressemblait énormément au saut du Bukido ça me rappelait énormément ça enfin l'espèce d'esquive qui était carrément ça mais en tirant à la fond on croirait plus un saut à la Mad Max tu sais où il continue de tirer en mettant qu'il saute mais mais voilà mais en tout cas dans tous les cas je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même un ajout très très intéressant en termes de dynamisme c'est clair oui autre chose à rajouter sur cette nouvelle mécanique oui si déjà il va y avoir enfin toutes les armes vont pouvoir utiliser la fronde à la fois et le grapp aussi et c'est là que ça va prendre tout son intérêt c'est que on va pouvoir s'agripper directement au monstre donc faire un mounting directement et le diriger un peu en fait en lui mettant des coups d'armes ou de dagues si je m'entends d'accord ça j'avais pas saisi qu'on pouvait le diriger on peut on peut enfin pas le diriger complètement si tu veux mais l'orienter en quelque sorte vers une direction pour l'amener vers un piège par exemple l'écraser contre un mur le diriger vers un piège d'accord que ce soit naturel ou artificiel ouais voilà c'est ça donc ça a été une mécanique assez intéressante moi je suis persuadé que ce ne sera pas spammable ce serait bon ok il devait y avoir un cooldown à mon avis il y a un cooldown à chaque fois qu'on doit le faire enfin à chaque fois qu'on doit le faire moi surtout cette mécanique elle m'a fait penser à quelque chose des amis pour les armes et les classes qui ont une mobilité réduite donc je pense notamment à la lance-flingue qui vont pouvoir se rapprocher de leur cible à une vitesse complètement folle c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mobile pour le coup je vois ça c'était là tu vois ouais c'est pas sûr c'est très très intéressant après à mon avis on doit pouvoir l'annuler une fois qu'on s'est agrépé au monstre on doit pouvoir l'annuler pour revenir au sol ouais je pense que ça serait intéressant de pouvoir le cancel en plein en pleine traversée bah pour ne pas avoir l'animation en pleine traversée je pense pas mais je pense qu'une fois qu'on est dessus on peut l'annuler un peu comme les rodeos en fait c'est annulable ça aurait été fou qu'on puisse l'annuler en pleine traversée pour profiter seulement de l'inertie tu sais de continuer à avancer mais de pouvoir après un coup sauter ça fait une attaque sauter ouais c'est ça en fait c'est vrai mais bon je pense pas que ça aille aussi le coup du coup du grappin pour mon avis c'est un coup qui va marcher enfin c'est un coup un petit peu comme un insecto glaive si vous voulez on va pouvoir s'approcher de lui mettre un coup et ensuite revenir en arrière et puis peut-être enfin d'accord et en fait si vous voulez plus on fait deux fois l'attaque plus on a de chance de chaucher et puis ensuite on pourra faire des dégâts de chaucher ouais ouais après c'est qu'un avis mais en fait maintenant quand on commence l'insecto opère énormément en utilité avec ce système là très clairement bah après j'ai envie de te dire depuis 4u l'insecto n'avait pas forcément le monopole de monter les monstres dans le sens où chaque arme pouvait vraiment faire le café alors évidemment que c'est c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus réactif c'est beaucoup plus permissif en termes de monter etc mais tu vois c'était plus vraiment l'arme du moment quoi je veux dire ah oui d'accord façon sur 4u l'insecto c'était l'arme c'était l'immédiat en la tête et broken elle était forte à les niveaux dégâts c'était n'a c'était complètement abusé parce que je pense pas que ça va remplacer ce sera toujours plus fort tu vois en termes de monter je suis pas si sûr que ça parce que quand tu compare l'insecto il faut énormément de coups pour monter et quand tu vois la plupart des armes qui n'ont aucune possibilité de monter en fait je pense que plus l'arme oui c'est difficile pour monter et plus t'as de chance de monter il faut moins de travail pour ouais ça rapport aux dégâts bruts ou je sais pas non à mon avis ça doit être ça doit être un coup enfin moins t'as de chance de monter et plus enfin moins t'as de chance de placer ton coup aérien et plus t'as de chance de monter j'ai jamais trop su comment ça fonctionnait moi je me suis toujours imaginé que par exemple une gris fort qui fait beaucoup de dégâts il va falloir que deux coups sauter pour monter un monstre alors que un insecto glaufe tu vas mettre du 50 et du coup il en faut plusieurs tu vois ce que je veux dire pour atteindre un certain palier en fait de monte ouais mais bon là on dérive un petit peu mais du coup voilà c'est c'est l'une des possibilités qu'aura la fronde en plus donc voilà vous connaissiez déjà le scara grappin sur le stinger donc la fronde et bien désormais on va là on va pouvoir loquer un monstre et alors est ce qu'il va falloir user justement du lock avec r3 ou l3 je sais plus l'un des deux qui n'est pas terrible pour le reste du combat ou est ce qu'on va pouvoir viser nous même voyez ce que je veux dire est ce que alors viser la tête ou le corps est ce qu'on va pouvoir s'accrocher sur le reste du corps parce que dans le trailer on voit surtout que le hunter s'accroche à la tête en fait moi ce que j'ai l'impression c'est que c'est pas une vraie montée si tu veux c'est plus c'est plus comme le l'amour fou vache tu vois oui et non en fait moi j'ai plus l'impression que c'est juste fait pour diriger les mobs vers quelque chose et c'est pas vraiment une montée si tu veux par exemple dans pas dans le trailer mais dans les dans les enfin dans le live déjà on a vu écraser la tête d'un des nouveaux monstres on en parlera après contre un mur celle-là est on dit et celle l'a fait tomber par terre donc ils ont pu frapper ensuite il ya eu le monstre qui voulait pas se diriger vers le piège du coup le mec il s'est agrippé à sa tête et lui a donné un coup sur le côté en question pour le diriger vers le piège du coup monstre il est d'accord dedans donc voilà moi je pense que c'est pour une montée c'était vraiment pour pour attirer le monstre dans la direction souhaité en fait donc il y aurait une gestion par exemple taper à gauche pour aller à droite taper à droite pour aller à gauche mais voilà c'est ça les gars on est à peu près fini ouais donc on va parler maintenant du on va parler de quoi il ya autre chose avant les monstres il ya quand même encore le fait de pouvoir décharger sa fronde pour stun les monstres pour les étourdir ah oui aussi donc le fait de si vous avez par exemple 10 noirs rouges je sais plus comment elle s'appelle eh bien vous pouvez décharger les 10 d'un coup pour essayer d'étourdir le monstre voilà ok ça marche et en gros voilà c'était les trucs qu'il y avait à savoir sur la fronte je pense qu'on a fait le tour là dessus ok ouais donc nickel donc des nouvelles variétés de gameplay d'armes donc pourquoi pas c'était attendu toute façon et puis ben je pense qu'ils nous ont pas trop déçu pour le coup allez on va parler un peu des monstres parce que c'est ce qui attendent les gens j'imagine mais oui c'est qu'on parle des fameux monstres qui ont été annoncés dans ce nouveau trailer donc on va commencer par non pas par le dragon ancien mais par loup le weaver de commencer par le maïfotin je propose par le bambarou dans l'ordre des choses donc l'antécadrome comment oui c'est ça c'est exactement ce que je me suis dit tout à l'heure tout le monde va penser à ça ouais non mais clairement donc en soit c'est n'est pas quatre pattes enfin si mais il utilise que ses deux pattes arrière c'est un wyvern brutal quoi oui je suis persuadé qu'il sera classé en brutal ah oui oui non mais c'est un wyvern brutal tu vois enfin en fait on voit très bien en fait au niveau du physique vous prenez un durand boros sauf que la queue elle est plate limite comme un castor et vous lui mettez des campes dans tes cas et voilà avec un pelage par-dessus c'est ça forcément c'est ça c'est un mix entre une chèvre et un durand boros pour sa hauteur une chèvre plutôt un bélier quand même et puis fin bélier qu'une c'est à baille en teca avec cdc des putains de bouquetins ouais 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 on a qu'à dire que c'est des règles ou la même des gens font pas mal le rapprochement avec le durand bros pour son corps assez récline en fait quand il est au garrot si je puis dire c'est vrai qu'il est assez long et claire même si son gars sont ses attaques ces patterns semble être beaucoup plus du coup par rectiligne également que le durand boros où il avait tous ces patterns de toupies et c'est de saut et c'est moi personnellement le bambarros c'est le monde le plus voilà il est très parce que en fait ce qui me plaît c'est que ce monstre il se sert du décor pour vous combattre en fait c'est comme les chasseurs sauf que lui par exemple il va il va casser des arbres donc on en parlerait tout à l'heure et il va les placer entre ses cordes du coup ça va augmenter c'est son allonge quand il fera des charges où il pourra balancer les troncs d'arbres sur vous quand il charge la tête contre le sol il va pouvoir créer des énormes boules de neige donc certainement avec le fléau boule de neige la fin bonhomme de neige tu vas devoir être tapé par quelque chose et donc voilà c'est un serment ce qui me plaît beaucoup en tout cas moi j'aime bien le concept moi il m'intéresse beaucoup parce que eh bien déjà son pattern il fait penser un petit peu au castor qui a de monster hunter online pour ceux qui connaissent le cas il est heureux et je me rappelle votre relance des troncs d'arbres donc ça m'a fait tout de suite penser à ça j'ai trouvé ça très intéressant en fait qu'un monstre alors évidemment il y en a d'autres qui font déjà ça mais là le fait que voilà la map soit pensée autour de ces monstres là c'est à dire que un peu comme ce qu'on peut voir dans les autres maps là le ce monstre le bon baros pourra détruire les arbres etc et pour vous tomber dessus enfin il s'est vraiment un côté vraiment réaliste à tout ça enfin je trouve que ça c'est très très cohérent en termes de level design et de game design alors juste un truc c'est pas bon barreau fin c'est bon barreau il n'y a pas de f à fin oui bon bah oui mais bon tant pis c'est le dur en boros ça nous aide pas en même temps mais c'est bon ça en fait on pense dans notre tête à à talos durant boros et ouais c'est clair donc du coup le pan barreau un monstre intéressant et très bien pensé on peut on peut dire un monstre pacifique oui c'est un monstre herbivore oui herbivore pacifique après moi il ya un truc où je suis un peu déçu sur ce monstre c'est que je suis persuadé que ça va être un monstre de début de ranger en fait ah bien sûr c'est ça ça va pas être un monstre de n game de l'isborne on va même si mon stanton nous a déjà prouvé qu'il pouvait nous proposer des quêtes à haut niveau avec peut-être deux voire trois du bon barreau ou alors voilà des mises en situation particulière qui font que ça sera un petit peu retard même si voilà on sait au fond nous que ce sera un monstre un peu tutoriel pour la nouvelle map et pour se faire les moeurs du début etc je suis pas vraiment d'accord avec vous pour le coup ouais alors en fait pour moi j'ai enfin les coups je compare un petit peu cette nappe à celle du désert des termites en fait donc prenons le pan barreau c'est un parotte d'accord c'est un peu le le béotodus dont on va parler après qui est un chériurathodus donc on peut s'imaginer que les deux ils vont un peu de faire une guerre de territoire à partir d'un moment d'ailleurs on voit dans le trailer d'ailleurs leur garde de territoire c'est exactement la même entre l'enfant on s'en douter un petit peu quand même donc du coup ça veut dire qu'il y aurait un autre monstre donc typiquement comme un diablo c'est un petit peu comme un cool ou yaku en fait ah oui oui certainement un petit un petit monstre rapace ou un petit un petit voilà un petit truc donc voilà à peu près ce que je pense donc il y aura un monstre de catégorie 3 avant de passer à un monstre de catégorie 4 contre comme le parotte ou le gérer enfin comme le parotte ou le géomatolus ou dans le cas le retour des des drômes c'est pas les c'est pas les l'eau près c'est pas les à eux les grands c'est pas d'acquis les bagues à non les j'ai pas non non même pas les j'ai après voilà à l'équipe et après ça marche donc voilà à peu près pour le j'ai d'air béot tout juste maintenant si je peux me permettre oui ce qui est intéressant par exemple on compare avec le désert des termites on sait que le géomatolus occupe un endroit spécifique de la map même si évidemment il peut en sortir comme le barros qui lui se balade un petit peu là on peut enfin on peut apprécier le fait que voilà le le bon barreau va être dans une certaine partie de la map et s'il se rencontre avec le monstre dont on va parler après et bien voilà ils vont avoir chacun leur territoire vu que la map va être très vaste on peut facilement intégrer des monstres dans chaque territoire et voilà exactement voilà et là c'est excitant franchement on passe au béotodus parce que voilà donc le béotodus moi c'est le monstre qui m'a le plus plu on va dire j'ai préféré le béotodus au bon barreau au petit mignon bon barreau sérieusement bah oui je suis d'accord il est très très cool mais pas autant que le bo alors qu'est ce qui t'a plu chez le alors déjà quand j'ai vu une corne sortir de la nage et tout là j'ai été dans mon lit tranquillement et puis là j'ai failli crier parce que j'ai cru que c'était un zamtryos il y a ça tout le monde a cru que c'était un zamtryos c'est un croisement entre le géretodus et les zamtryos finalement bah complètement ouais c'est ça en fait et puis aussi un certain monstre de frontière le cuant zemma rasu une connaissance il faut que oui je vois enfin faut que je me rappelle du nom enfin départ bon après son frontière c'est des noms très japonisé donc c'est pas évident de les retenir mais donc donc voilà finalement une espèce de requin c'est une sorte de requin c'est original mais avec un corps de lézard un petit peu enfin c'est pas vraiment un corps de poisson oui ce que je veux dire il a l'air d'être vraiment entre les deux évolutions entre les deux territoires tu sais comme s'il pouvait s'adapter vraiment aux deux trucs quoi il m'a l'air assez enfin mais l'air bien plus agressif pour commencer que le bambaro on voit sa gueule c'est clairement un carnivore c'est clair donc du coup on part sur un monstre qui va aller beaucoup sous la terre enfin là en l'occurrence dans la neige et généralement les monstres dans monstre hunter qui vont dans le sol on va devoir les faire sortir avec des bombes soniques ça c'est le petit petit aparté et puis on le voit dans le trailer de toute façon la bombe sonique est utilisé contre le béototus une pierre deux coups en nous montrant du coup le nouveau move à la fronde avec une grande épée dégainée et en faisant sortir le nouveau mob et une chose intéressante à relever donc le hunter va mettre un premier coup à la gs ensuite il va sortir sa fronde et après cela il va passer directement à la troisième stance pour la troisième charge de la grande épée pour ceux qui connaissent donc est ce que il ya là un moyen de voilà de passer de sauter des étapes un peu comme le coup d'épaule vous savez ça c'est plutôt intéressant en fait il ya de nouveaux combos de nouvelles possibilités les armes ont été complètement revue je pense on passe directement à la troisième scène c'est ça c'est en termes de dynamisme c'est vraiment intéressant c'est clair pour le béototus je me suis renseigné un petit peu sur le site officiel donc il se nourrirait de popo ah oui les popos le retour des popos les petits herbivores les homonymes des aptes aux nôtres finalement dans cette map des petits moumoutes espérons qu'on aura de popo de rome avec un bien évidemment ou alors le comment il s'appelait justement le mamou et oui bah c'est ça c'est le gamote oui le propos de rome et le gamote ça peut être intéressant sachant que moi enfin alors du coup c'est plus un secret pour personne mais vous n'êtes pas sans savoir que le popo et la nourriture favorite d'un ami à nous qui est le tigrex est ce qu'on entend à la fin du trailer oui on entend le cri qui vous repousse là dessus oui les amis j'ai vu la date je me suis putain allez donnez le nous donnez le nous et là on voit le truc trembler un peu oh putain oh putain oh putain et oui oui on fait le cri donc vous voyez il y a six mois tu évoquais tout à l'heure le premier trailer on entendait à la fin on voyait les yeux du nargakuga là à la fin de ce live on entend le t-rex nul doute que dans les mois à venir les amis on va encore utiliser un monstre assez important voir un monstre des anciennes générations donc voilà si j'entends le cri de georah zhang moi j'adorerais entendre le 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 cri à la lune du du jino ga les amis le zinogre ah oui le zinogre oh punaise oui c'est vrai qu'il y a eu c'est vraiment fantastique si j'entends son cri là quand il hurle à la lune ah oui moi je suis persuadé qu'il reviendra ça sera vraiment énorme c'est un des monstres que j'ai préféré sur monster hunter 3 rd portable non non mais le zinogre il fait partie de mes attentes d'isborne enfin il fait partie des ailes enfin des attentes de beaucoup de gens d'ailleurs là on nous le tige et là on vous parle des monstres des anciens opus finalement là pour le moment on a évoqué que deux monstres les deux nouveaux donc le banc de barreaux et le béotodius du coup ben peut-être pouvoir parler parler de du gratin du gratin et oui bah du monstre du monde du 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 flagship monstres le bel canard et oui je pense que je pense qu'on a fait le tour des monstres un petit peu oui je pense aussi il ya autre chose avant il ya quoi d'autre quelque chose de très important ah oui le retour du nargakuya bon il avait été équivé au président trailer mais bon c'est vrai que on le voit en gameplay et il est avec un nouveau de nouveaux patterns il a été adapté finalement aux maps de monstres underworld qui sont plus exigus plus rapprochés plus voilà il ya beaucoup plus d'un chevêtre au moins donc vous savez que le nargakuya faisait des bons de 800 m dans une réalité dans les anciens opus bon bah là il semblerait qu'il soit un peu plus terre à terre même s'il va être encore très vif l'ont adapté du coup ouais et il a on a vu une carte de territoire entre lui et le ratalos d'ailleurs il se fait poutrer ça c'est un peu dommage ah non non il fait pas lui enfin lequel qui fait poutrer le ratalos ou le nargakuya un peu démonté non pas du tout ouais mais après il le fait quoi je pense que ça va être ex aequo entre les deux parce que dans mon esprit sur mon center unite le nargakuya était bien plus dur à combattre que le ratalos tu vois ce que je veux dire oui donc là ça va être intéressant de voir de les voir se battre mais oui le nargakuya avec toutes les attaques qu'on connaît bien les armures avec une forte infinité les amis en ça c'est les talents d'évasion j'ai juste une question par rapport au nargakuya on va me dire ce que vous en pensez est ce que vous le voyez bien dans le valputride ça a coupé je pense ça a coupé ouais merde est ce que vous voyez bien dans le valputride est ce qu'on le voit bien dans le valputride c'est ça ça coupe on est désolé sans te faire répéter il ya des petits problèmes de connexion est ce que vous voyez bien un nargakuya dans le valputride non non le nargakuya est un monstre nocturne apparemment de base donc le valputride est assez sombre mais c'est vraiment un peu trop décharnu je trouve le nargakuya aime bien la chair fraîche donc je vois pas trop ce qu'il aurait foutre là bas tu vois je vois clairement pas là bas ok d'accord c'est bon à savoir j'avais besoin d'un petit avis ouais non mais c'est bien de se poser la question de voir parce que du coup évidemment aller les nouveaux monstres ou les anciens qui reviennent ne vont pas être seulement disponibles dans la map glacée ils vont aussi voilà par exemple le nargakuya lui il va être dans la forêt ancienne donc il ya certains monstres qui vont être un peu dispatcher un peu partout et ce que ce qui va rendre finalement l'expérience des nouveaux joueurs bien plus diversifié que nous qui avons fait avoir une traite et qui vont qui avons peut-être un peu connu des répétitivités et qu'ils vont voir un petit peu de une multitude de choix on passe à autre chose on reste sur le narga écoutez voilà le nargakuya je pense que les gens qui regardent cette vidéo le connaissent bien c'est vraiment ce que les gens attendaient donc voilà ça fait super plaisir qu'ils soient là et maintenant on peut parler du velcana et ben on parle du valcana donc le valcana est donc le monstre emblématique de monstrand world d'isborne c'est un dragon ancien t'es bon à être là aussi de glace un dragon ancien de glace le premier dragon ancien totalement de glace dans les opus principaux c'est le premier 100% glace alors pour le coup j'ai aimé une petite réserve on en parlera après ouais après comme tu veux ne l'oublie pas c'est tout on met de côté online et frontières c'est clairement non c'est pas ça c'est que j'ai emprunté maintenant du coup c'est qu'en fait ils avaient sous-entendu qu'il y aurait un nouveau type oui aussi c'est pas oui donc si c'est pas le velcana c'est à dire c'est un autre monstre mais voilà c'est bon ça 100% glace je sais pas trop du coup j'ai envie d'y croire mais je sais qu'en tout cas il ya un nouveau type donc est ce que ce sera lui les régies de ce nouveau type voilà vu qu'il a le champ alors on sait pas trop moi je suis persuadé qu'il sera glace je pense que ça sera un autre monstre alors à mon avis ce sera peut-être le boss de fin parce que c'est le velcana c'est pas le boss de fin en flagship ne peut pas être le boss de fin oui non non c'est le monstre un peu phare comme l'était le ratalos dans le premier opus mais c'est pas du tout le monstre de fin ouais voilà donc là moi je suis persuadé que ça va être le boss de fin qu'aura sans doute ce nouveau fléau sachant que moi j'avais l'espérance de revoir le lucan los quand même dans cette map de glace il ya des chances on parlait tout à l'heure d'une île qu'on pourrait peut-être visiter qui est encore à côté elle a peut-être que ça aurait pu être la map moi ça me manque un peu vous savez ces zones où vous avez qu'une seule zone vous savez comme dans les anciens mh la zone d'ailleurs c'est la zone de la cantor il ya le créno jiva il ya le oui il ya le zoro jiva et le zora mac d'oros oui enfin c'est ça parfois enfin le zora c'est lui la map donc déjà mais voilà donc du coup le velcana qui pourrait être du coup full glace un peu comme le kushala daora mais qui lui alors il danse un peu sur sur plusieurs pieds le kushala et des glaces mais à la fois c'est du vent qui fait donc maintenant il n'est plus du tout glace le kushala il fait plus un malus de glace et non pas du tout maintenant c'est juste un dragon ancien de vent ouais bah c'est pas trop mal non plus les anciens de plus qui bon au fond quand on parlait du kushala c'était pas la glace enfin bref donc le velcana est un dragon ancien qui maîtrise la glace avec un champ mystérieux et puis qui est un champ et un truc qui nous intéresse et puis qui nous intrigue aussi qui est très très classe franchement j'adore ça super beau il semble recouvert d'une armure de glace à se demander du coup si on va pouvoir la casser pour atteindre sa peau enfin voilà peut-être que quand il fait nervera il fera complètement en glace de toute façon sachant qu'il a la mécanique du alors c'est le fléau des anciens ou un truc comme ça là le le vous voyez de quoi je parlais oui on voit très bien sur les armes dragon etc je pense qu'il aura du coup ce monstre une aura donc à voir c'est une aura de glace ou et donc c'était le saut des anciens je viens de me souvenir le feu et les saut des anciens donc oui il y aura peut-être une aura de la place une aura dans tous les cas après on sait pas si ça sera une aura de la soupe un truc auquel je viens de penser son chance pourrait tout simplement avoir un rapport avec la glace quand quand on y pense en fait la glace c'est la glace ou même le vert c'est très propice à faire résonner un soir à bête comme théorie donc il ya peut-être de grandes chances que par exemple son cri c'est la foule théorie en mai c'est son cri en fait génère de la glace là où bon lui semble sur la map ou alors peut-être qu'il va disposer des blocs de glace pour nous encercler et qu'après il va nous faire des dégâts qui vont rebondir sur le groupe de glace un peu comme dans un auto enfin c'est alors là on diverge un petit peu et c'est pas exactement c'est juste que le personnage traverse le groupe de glace mais c'est pour le c'est plus pour l'idée qu'ajara vous savez où vous allez être bloqué entre différents blocs et il va faire rebondir des ondes ou je ne sais quoi enfin bref moi je vois c'est pas encore on verra ok tête tête est ce qu'on parle maintenant vous avez dit à peu près ce que vous vouliez dire pour le valkana ouais sinon qu'il est qu'il est très stylé et que il a énormément de mystère autour de lui on sait pas encore quels sont ses motivations est ce qu'il fut quelque chose où est ce qu'il fait fuir quelque chose on voit qu'il est légiana qui fut et c'est donc voilà on en saura plus au fur et à mesure et nul doute que les combats seront très très intéressant et j'ai hâte de voir son armure et ses armes et ses talents j'ai surtout hâte de voir que ça donnera en combat et les motivations qui a autour du monstre enfin l'histoire qui retourne parce qu'on sait très bien qu'il ya quelque chose d'encore plus gros qui se cache derrière comme à chaque fois donc voilà bah nickel tête tête est ce qu'on parle maintenant de la grande surprise de fin de trailer d'accord le tirer oui ah oui très très content content de le retrouver même si pour ma part donc je l'ai découvert avec unite c'est un monstre qui m'a fait pas mal serré pas mal en rager ce qu'il est très agressif il fait énormément de dégâts ça demande vraiment beaucoup de concentration sur les anciens opus donc même si après voilà avec la mount avec le jeu qui s'est un petit peu simplifié c'était c'était plus plus facile ça reste quand même un monstre très intéressant dans son gameplay danser son armure aussi qui était assez folle pour l'époque le fait de pouvoir manger rapidement le fait de voilà de très intéressant commence et qui sera disponible du coup dans le termine des déserts et dans la glace ça c'est déjà assuré certains je pense que vous êtes d'accord avec oui je suis sûr aussi qu'on verra très certainement dans la floreille ancienne et est ce qu'on aura son l'itération anti grex noir dans le volcan peut-être déjà on sait même pas s'il y aura des sous-espèces donc passion pour du principe qu'il y avait déjà leur à talos azur et la ration sakura on peut supposer que peut-être il y aura eu la ration d'or et le rata aux argentés toute façon ça ça serait fou mais dans une main exceptionnelle comme la tour enfin ouais déjà pas dans les autres maps tu vois il ya peut-être un truc qui va vous intéresser je tiens ça de source sûr d'un ancien cm capcom en gros il y aura il ya de grandes chances que au total on est environ une trentaine de mots en plus une trentaine de nouveaux monstres non enfin ouais environ une trentaine de monstres en plus pour iceborne génial et qu'on est éventuellement une seconde map ah ah oui mais ça ça c'est ça me ya des chances il ya des chances en tout cas moi j'espère je visais même trois ou quatre maps en plus si si on si on assume que iceborne est la version ultimate entre guillemets tu sais ouais ouais ah non non mais si on a une map de plus et gars ah là là déjà une de plus c'est cool parce que on s'y attend pas pour le moment il dit bon bah il ya que la map de glace tu vois le trailer tu vois que de la glace donc s'il ya quelque chose en plus moi je peux émettre une théorie vous allez me dire ce que vous en pensez est ce que finalement iceborne n'est pas du tout la version ultimate mais simplement une extension comme on peut en voir dans world of warcraft par exemple où le jeu a connu déjà dit alors je suis pas d'accord alors moi tu vois je suis persuadé qu'en fait c'est pas du tout une version ultimate c'est tout simplement une extension quand tu regardes un nom particulier quand tu quand tu regardes en fait car chez capcom il avait dit c'est un jeu sur lesquels on compte travailler plusieurs années donc et quand tu vois qu'au total si on a minimum 30 monstres en plus on arrive à environ 60 70 tu vois quand tu vois que quatre rues où j'ai eu on est aux alentours de 120 monstres moi je lui donne si on reste à peu près sur le même niveau de contenu entre iceborne et l'extension qui pourraient suivre deux extensions supplémentaires après iceborne moi c'est moi et moi ça c'est quelque chose qui me paraît énormément et je serais prêt des amis à payer encore 40 50 euros pour une extension de ce genre sachant parce que il ya des détracteurs qui peuvent dire notamment un ami à moi qui qui trouve idiot de repayer en fait et selon sa réflexion en fait il faudrait repayer le jeu mais je lui fais tu ne repaies pas le jeu tu payes une extension plus massive que le jeu de base ils ont certifié qu'il y aurait plus de quêtes que dans world sans compter les collaborations pour moi c'est vraiment donc sachant qu'en plus de ça depuis un an ils nous fournissent des événements gratuits des dlc gratuits moi c'est avec grand plaisir que je leur donne mes 40 euros pour une extension de cet acabit de cette ampleur je veux dire clairement oui et en plus quand tu regardes il ya de grandes chances que une fois qu'on est iceborne et il ya sans doute des mages qui rajoutent d'autres trucs en plus éventuellement de nouveaux monstres avec d'autres collaborations qui voilà qui amèneront des petites choses en plus histoire de patienter mais voilà moi je suis heureux qu'ils continuent de bosser avec autant de sérieux sur le jeu plutôt que de penser à un world 2 ou je ne sais quoi avec un voilà là ils sont sur un nouveau moteur graphique ils ont vraiment le choix en termes de possibilités c'est un nouveau monde qui s'offre à eux littéralement c'est le sujet de ce jeu c'est un nouveau monde tu vois donc c'est incroyable moi je suis franchement on a encore cinq ans devant nous avec ce jeu les amis je vois au moins deux extensions supplémentaires à price borne très clairement déjà moi une seule franchement sommes remplis de joie alors figure oui il y en a ailleurs déjà avec une on peut être content après bon ça évidemment on peut pour le moment on est hypé mais on verra bien ce que ça donnera une fois qu'on aura pensé à isborne si si on reste toujours dessus ou pas à la tournée par world oui on peut tous dire qu'on a un petit peu à délaisser le jeu ouais ouais moi je suis enfin tu vois je suis à la fois très content et à la fois un peu sceptique un peu sceptique ouais c'est ça parce que je me dis autant du coup je suis très content je suis très content qu'il ya une nouvelle extension qui est enfin de nouveau truc tu vois on est environ une trentaine de monstres en plus c'est coup ça apporte t'as peur de nous être en plus après je suis sceptique parce que quand on est dans la hype on ponce le truc et quand on a pensé ensuite on se dit bah on fait quoi maintenant et ce que j'ai subi malheureusement avec world c'est à dire que en fait j'étais au courant de la sortie du jeu deux ans avant qu'ils aient littéralement huit mois avant que le premier trailer la première annonce a été faite et du coup le fait d'avoir attendu autant de temps d'avoir littéralement poncé le moindre trailer la moindre source d'information sur internet d'avoir acheté le jeu en précommande d'y avoir joué day one et d'avoir passé des journées entières j'avais littéralement pas parlé exprès voilà c'est et en plus de ça les amis donc un phénomène qu'on peut dont on peut parler là pour pour clore à cette partie sur voir sur iceborne du moins enfin c'est le sujet dont on avait parlé là c'est le fait que eh bien nous n'avons pas la même expérience que nous avons eu sur les anciens monstres hunter je m'explique les anciens monstres hunter quand ils sortaient en occident nous avions la version ultimate donc les japonais eux étaient confrontés à la version de base la version vanilla dans la sortie du jeu puis ensuite des extensions comme ce qu'un peu on connaît là donc eux finalement ont eu cette expérience là de doser un jeu donc parfois avec des répétitivités puisque le jeu n'était pas aussi diversifié donc forcément leur leur phase de pex donc pas de pex mais de d'avancer dans les quêtes et de farm était un petit peu plus redondante que nous occidentaux qui avions le jeu ultimate avec du coup et bien nous étions directement dispatcher entre les diverses maps et diverses montrent alors et on n'avait pas cette sensation de répétitivité après tu vois je suis d'accord avec toi mais en partie en fait ça a été le cas pour 4u mais pour les générations d'avant non quand tu regardes il ya eu tri qui était la version de base de la troisième génération ce qui a eu 3u en normalement entre deux il ya porte absurde mais bon en soi c'est exclusivement japon et le seul truc que ça a apporté en plus par rapport à 3u basse et l'amatsu voilà quoi parce que 3u est réutilisé mais portable fard il est sorti avant 3u oui oui je sais c'est ça oui oui non mais du coup parce qu'il a apporté plein de monstres qui après on sont ressortis dans 3u quoi ça veut dire dans serre d'en fait ce qui est ce qui a juste a pas été mis dans 3u basse et l'amatsu pour la deuxième génération il ya eu freedom et bas la version de base de la deuxième gène ensuite il ya eu freedom unite était une version avec les add-ons de la version avec le rangé donc quand on regarde nous aussi on a eu mais c'est juste qu'il ya quelques opus qui ont sauté dans le tas quoi mais mais quand en fait c'est surtout depuis depuis la 3g où on commence à sauter des opus enfin entre guillemets quoi il ya eu ce third et et le 4 tout court qui sont pas apparus oui mais à par ça on a eu aussi en raison de la génération il ya eu génération ultimate donc ouais mais du coup freedom 2 oui c'est vrai que une entre freedom de united quand même un sacré fossé en termes de contenu donc il est vrai il est vrai qu'on a qu'on a subi un petit peu la même chose que mais le jeu étant moins connu moins populaire surtout quand internet était facile d'accès à l'époque j'entends par là que la popularité du jeu a grimpé en flèche avec alors pas forcément avec tri mais plus avec le 3u sur wii ou je pense que c'est plus trop un peu plus tard on a un peu d'accord c'est vrai qu'avant on a forcément enfin moi pour ma part j'ai fait freedom et ensuite freedom unit directement donc j'ai pas forcément connu l'attente de freedom 2 comme tu le disais des jeux ont sauté plus dans nous nos habitudes d'achat et c'est plutôt mais du coup voilà c'est vrai qu'il ya eu des opus on a directement eu les versions ultimate le plus récent étant donc le 4 ultimate et c'est vrai que moi c'était surtout cet aspect là c'était l'aspect expérience de jeu je vais souligner après sur la saque tu as raison mais c'est vrai que quand tu fais un 4 ultimate du début à la fin tu n'as pas la même le même sentiment de redondance qu'avec un world qui est vierge en fait qui est vraiment sur de nouvelles bases avec un nouveau moteur graphique tu sens qu'ils ont besoin de faire leur taf tu vois ils ont besoin de se lancer quoi mais ils ont besoin de prendre le temps quand tu regardes de maîtriser aussi d'un nouveau et c'est surtout que c'est une remise à zéro de monster hunter il ya quasi que des changements en fait ça arrive ou tant que soit pour enquête pour en dehors de la quête avec le système d'armes armures système de village tout change donc on arrive à quelque chose voilà donc c'était juste pour expliquer que c'est pas c'est pas étonnant c'est pas grave non plus de voir que des gens désertent un petit peu le jeu parce que et bien l'expérience de jeu n'est plus la même en plus de ça maintenant c'est sur console et pc donc c'est pas aussi facile de lancer une partie qu'avant sur console portable où c'était beaucoup plus quoi du tac au tac là ça demande un peu plus de l'investissement de la part de la personne et du coup voilà il ya des gens qui laissent un petit peu le jeu de côté en attendant des nouveautés et c'est moi je trouve pas ça alarmant de voir des gens désertent et le jeu compte tenu de ce nouveau type de format en fait c'est ça c'est des gens qui découvrent la saga ils sont pas habitués à ce type de format après en général tu regardes il y en a ça les enfin ceux qui découvrent la saga ça les dérange pas trop et reste parce que ils sont habitués enfin c'est leur premier image donc il voit pas un truc avec des milliers de monstres alors que nous on arrive à des jeux on est un peu plus regardant une centaine de monstres et bah on est là à se dire bah y'a rien en fait alors qu'on a pas le même rythme de jeu non plus c'est ça on a pas le même rythme parce que nous on tryhard et puis on voilà quoi eux ils découvrent la licence tranquillement alors que nous on connaît déjà tout c'est juste qu'il ya des nouveautés en plus tu vois donc la pression est totalement différente d'un vétéran à un nouveau sur la saga tu as éclairé qu'est ce que tu vas lire déjà ce qu'on a à peu près fait le tour si le sujet du jour était le trailer oui je pense qu'on a pas mal décortiqué et moi il ya juste un petit point qu'on a oublié de parler tout à l'heure que j'avais gardé pour la fin c'était quand on parlait en fait des gameplay des armes et c'est il ya juste un petit truc qu'on a omis de préciser c'est que et bien il y aura des nouveaux move dans la move list des armes il y aura des nouveaux combos à faire voilà il ya des petits ajouts notamment on voit un petit gameplay du katana où il fait un nouveau coup qui est inédit voilà il y aura des petites choses en plus pour chacun ouais d'accord ça il l'avait dit de façon à la première annonce des bornes mais sinon je pense parce que vous en pensez je pense qu'on a on a bien fait le tour il me reste encore enfin il reste encore une dernière chose à voir c'est ne pas dit quoi à la fin du trailer le pas dit quoi oui oui en fait à la toute fin du trailer après logo d'iceborn qui apparaît il balance une espèce de masse verte translucide alors c'est une vie t'aiguë alors en fait c'est une vie t'aiguë avec sûrement du pollen de vita guêpe c'est ouais je vois plus probablement et puis en fait ce serait du miel de vita une petite plante vitalis voilà du humain de quoi ce serait du miel de vitalis en fait avec qui lui balance dessus d'accord donc vitalis c'est la plante qui permet de la petite plante oui qui permet de se soigner exactement mais moi je me pose une question du coup est ce que les niveaux de maîtrise de tous les gadgets des palicots vont augmenter c'est à dire qu'on va passer peut-être de 10 à 15 cette espèce de résurrection parce que on peut parler de résurrection là ce point là tu vois le mec est clairement mort en fait on voit l'animation de mort et le palico leur est le ressuscite est ce que il s'agit d'un niveau de maîtrise plus élevé ou est ce que c'est un nouveau gadget et qu'on a moins ça pourrait être utilisé alors moi tu vois je pense que c'est les deux en fait c'est à la fois un nouveau gadget et il y aura à la fois des niveaux de maîtrise supplémentaires pour les objets d'accord donc une variante à la vita guêpe à la oui d'accord donc peut-être que le niveau de maîtrise définira le pourcentage de vie que ça te rend quand il très gère quand il très sucide peut-être peut-être deux trucs comme ça oui il ya tout à fait c'est c'est vraiment intéressant d'ailleurs il ya quelqu'un qui est maintenant une hypothèse mais qui selon moi ne tient pas trop debout c'était comme quoi c'était pas vraiment un rêve mais c'était plus je sais plus ni un statut voilà un statut qu'aurait provoqué le bambaro et en fait le chat le sortait de ce statut mais non pas du tout on voit bien le chasseur qui est à l'animation de mort le you faint tu sais et après le chat qui lui lance un truc pour le ressusciter pour moi ça ça ne fait aucun doute ben sinon c'était à peu près tout on voit aussi à la fin du trailer bon là c'est à toute fin que si on prend le le jeu en précommande on pourrait avoir donc l'armure yukumo qui est le commentaire qui est mon village préféré enfin mon deuxième village préféré village j'adore de portable de la fard avec voilà qui est sorti au japon super beau celui-là non mais et puis la musique qui est sur ce terminal et tout Les bons souviens les gars et puis si on non c'est juste une toute petite courte anecdote étant donné que le jeu était seulement disponible japon et bien il vous fallait voilà télécharger l'iso du jeu et il faut savoir qu'à l'époque j'ai joué avec le patch anglais puis français du professeur féline et que je suis allé pousser le vis les amis jusqu'à télécharger me faire un compte psn sur la ps3 japonais puis télécharger un logiciel qui s'appelait ad hoc parti pour ceux qui connaissent pour pouvoir lier ma psp à la ps3 et jouer avec des japonais en ligne les amis et ça c'était beau les gars ça c'était beau parce que c'est un de mes opus préférés ah non mais voilà portable sort est un excellent opus il faut dire ce qu'il y a oui il avait que ce soit la direction artistique voilà les nouveaux monstres et les nouveaux gameplays aussi parce que ça a apporté des nouveaux moves mais il a bien le jeu plus fluide le truc c'est qu'il n'a pas de rangée et pourtant il est très bien voilà il a l'atréon aussi et l'atréon qu'on espère voir dans world des amis alors l'atréon et a été annoncé dans le fameux leic ah oui moi j'espère j'espère qu'on le verra pas pour autant tu vois je l'aime beaucoup autant je trouve qu'il y aurait rien à faire dans le nouveau monde d'accord je me rappelle plus trop du lore de ce monstre mais sachant qu'il maîtrise un petit peu les différents éléments bah il est seulement dans les zones volcaniques donc ah peut-être dans une prochaine extension qui s'appellera volcan born volcan born qui sera vraiment orienté vers voilà le brachidios le brachidios par exemple tout ce qui est dans les volcans ça serait vraiment cool hein le gravios les amis est-ce que vous ne voudriez pas revoir le gravios ? non j'en ai rien à foutre moi je vais voir l'agnector fait tout déjà quand j'ai pense moi un monstre que j'aimerais énormément revoir dans la map glaciel c'était le giginox c'est pas non 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 pas le giginox non non pas c'était le prince de Kézu lui il est inutile ah non par pitié mais le giginox oui je veux je trouve horrible le giginox ouais giginox c'est un cancer ah il est terrifiant non mais les deux sont cancer à choisir je préfère largement le giginox je préfère le kezuu moi je préfère le kezuu aussi et bien moi les amis je préférais avoir une map marais et revoir le gypseros oh là on parle d'autre chose gypseros une map des marais les amis est-ce que vous vous rappelez de monster hunter freedom la map des marais à quel point elle était charmante elle était merveilleuse en fait il y avait une espèce d'ambiance un peu féerique la nuit avec des lucioles et tout et c'était totalement fou en fait enfin bref pour le coup je me souviens plus des marais euh attends bah en fait il y a eu qu'une seule map marais non ? euh ouais il y en a eu une en fait les zones un peu plus enfin les plus iconiques c'était vraiment les marais avec de l'agadou et euh le champ de blé tu sais oui euh donc euh moi j'aimerais bien euh j'aimerais bien euh j'aimerais bien revoir une map euh style forêt inondée tu vois ça pourrait être cool ah oui pourquoi pas euh bah justement tu me fais penser justement à l'espèce de démo qu'avait fuité avec l'agia cru dans une nouvelle map oui oui on avait vu ça voilà qui avait été annulé apparemment ça c'est bon ça a été annulé parce que les combats aquatiques voilà quoi non non les gens les gens aimaient pas moi j'aimais bien mais euh la majorité des gens aimaient pas euh mais imaginez les gars prochain trailer à la fin on entend le bruit de l'agia cruz ça serait ouf ah oui ouais après je sais pas ce qu'il y aurait foutre là il y a pas besoin d'aquatique ben non mais justement ça pourrait être l'occasion de bon bon après rien ne les empêche d'aller dans l'ancien monde avec des bateaux et d'avoir accès parce que finalement on regarde dans 4 rues on prenait des dirigeables pour aller à des endroits littéralement des continents différents pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose dans world sachant que la technologie est tout le temps en train d'augmenter etc euh pour aller dans l'ancien monde et là c'est un il y aurait tellement de possibilités enfin après euh moi ce que je verrais bien à la limite c'est euh comment ça s'appelle euh si jamais ils réintroduisent le lagak russe euh ce sera un combat sur un bateau tu vois on est en pleine mer c'est un combat sur un bateau il y a un lagak russe c'était magnifique où on voyait euh bah le le lutte royale le lagak russe ça a été vraiment folle cette map oui euh l'île déserte ouais euh je pensais plutôt euh à une autre map euh euh comment est-ce vous voulez savoir ce qu'il me manque un petit peu moi dans world je pensais plus à la jungle en fait ah oui ah oui c'est clair tout à fait enfin bref euh euh je pense qu'on est à peu près bien euh sur le débat euh vous oui 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 euh euh encore une chose donc euh il y aura une autre armure enfin un autre design d'armure oui qui sera disponible si vous prenez le pack deluxe de Monster Hunter World Aceborn donc voilà Silver Armor exactement donc la le Silver Knight donc euh chevalier d'argent et puis voilà qui vient de Dragon Zogma je crois si j'ai pas de bêtises hein aucune idée une autre licence Capcom il me semble avoir vu ça quelque part comme quoi les gens avaient reconnu cette armure d'accord donc j'étais pas à nous le dire hein si vous si vous savez les amis ouais ouais vous avez plus de culture que nous de toute façon euh 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 avec aussi des nouvelles gestuelles à des nouvelles emote euh euh bref finalement euh euh tout ce qui va bien avec une précommande hein c'est clair ouais des nouveaux stickers des euh un ou deux euh euh tatouages facial bon voilà des petites choses ouais enfin bref euh euh personnellement j'ai pas grand chose à rajouter vous euh vous savez autre chose et bien une dernière chose ah je tiens à dire que le palico qu'on voit dans le trailer qu'on voit sur le site officiel il a une pioche à l'effigie du Kuluyaku oui c'est vrai oui c'est vrai voilà c'est tout c'est tout c'est tout ce que je voulais dire j'ai trouvé ça absolument mignon et d'ailleurs quand on regarde l'assistante elle a un sac euh un sac grenouille et un sac grenouille ouais ah excellent c'est avec Pouquet je crois euh ah Pouquet et pas grenouille ah oui ok ah si peut-être euh c'est vraiment trop stylé ouais et l'armure du hunter qui est absolument folle hein qui est bien plus stylé que l'armure dans freedom 2 et freedom unite euh l'armure de neige là ah oui bah en même temps ils ont eu le design hein voilà voilà là elle est bien 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 stylé quand même c'est clair ouais ouais du coup voilà euh bah nickel euh je pense qu'on va se quitter maintenant ouais euh encore une dernière chose euh on va pas faire euh enfin vous connaissez à peu près la tradition du mot de la fin je pense du moins pour Yu Wong euh sauf que cette fois euh vous allez me dire chacun euh chacun d'entre vous euh le monstre que vous voyez le plus venir dans Iceborne et qui n'est pas encore annoncé bien évidemment donc euh Yu Wong euh j'en ai absolument aucune idée à la limite peut-être le barriot mais euh j'en sais rien ah le barriot ok ne serait-ce que parce que les fans le demandent en fait je pense qu'ils peuvent l'intégrer juste pour ça ouais ce qui revient énormément dans les sondages mais autrement euh non j'ai vraiment pas d'idée pour le coup ok euh Kaikar bah du coup euh voilà Iceborne c'est la glace euh on va exclure quand même les autres monstres euh moi j'aurais pensé à pourquoi pas l'Urokuzu donc euh je sais plus comment c'est sa version occidentale euh le lapin ah le le gombi le gombi le gombi voilà euh voilà je pense qu'il peut tout à fait s'intégrer dans cette nouvelle map c'est clair en tant que mob un petit peu de bas niveau tu sais pour euh voilà euh mais ouais sinon euh tous les monstres glace comme ça ouais ouais bah alors lequel euh alors personnellement euh je verrais arriver enfin j'ai déjà dit le rageant tout à l'heure donc je peux l'éliminer vous avez dit le barotte ouais vous avez dit aussi euh le gombi donc euh faut que l'élimine aussi euh je verrais quand même le braquillus il me semble pas en avoir parlé j'ai pas entendu ah le braquillus j'ai dit ah ouais alors c'est vrai il était aussi dans la neige alors pourquoi le braquillus parce que petit un il vit dans la neige dans le volcan il vit dans beaucoup d'habitats pour commencer sauf euh le désert oui on retrouve dans pas mal d'habitats oui enfin des habitats ou qui m'a normalement extrême ou type tropicaux faut voir comment on dit euh et sachant que ouais le type explosion existe déjà donc euh ouais donc euh voilà euh pourquoi pas le braquillus je me dis et puis voilà avec sa musique totalement folle ah oui non mais la musique de braquillus c'est magnifique enfin bref ouais clairement euh bah nickel euh je ben voilà donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce monstre débat vous deux merci à toi bah de rien bah de rien oui merci ça va plaisir toujours un plaisir euh enfin si vous voulez repasser il y a pas de problème ce sera un plaisir et puis euh je vais vous laisser euh faire votre petite publicité pour euh votre euh chaîne euh etc 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 donc je vous en prie bah à toi l'honneur hein ouais Youkong ouais bah bah vas-y non ah attends je sais pas si t'as entendu Youkong non j'ai pas entendu ah bah tu peux faire ta petite euh voilà ta petite promo euh c'est bien ça hein bah euh bah euh venez au chasseur du coeur enfin sur le serveur comme ça on pourra vous informer et puis euh on va y voir un petit peu je m'attendais un peu mieux comme promo j'ai pas d'auto promo à faire en fait à ce moment je fais rien donc euh bon euh vous retrouverez le lien de sa chaîne Youtube et puis de son serveur bien évidemment en description et puis ensuite qu'à égard ouais bah et du coup euh moi j'irai faire un tour avec plaisir du coup sur votre serveur les amis hein les chasseurs du coeur et euh pour ma part et bien voilà si l'envie vous en dit euh je vous accueillerai à bras ouverts sur sur ma chaîne Twitch du coup euh et ensuite sur ma chaîne Youtube plus tard donc voilà si jamais vous voulez venir me faire un petit coucou discuter de Monster Hunter ou d'autre chose vous pouvez venir sur la KagarTV vous serez toujours bien accueilli et ça me ferait euh grandement plaisir de parler à d'autres chasseurs ou à d'autres joueurs en général voilà très bien donc euh le lien de euh la chaîne Twitch de Kagar est en description et puis euh voilà c'est très gentil y'a pas de quoi c'est un minimum euh donc euh je vous dis à la prochaine chers abonnés ou chers viewers en général donc euh abonnez-vous enfin abonnez-vous si l'envie vous prend etc etc euh laissez un pouce bleu partagez la vidéo laissez un commentaire c'est comme vous voulez et je vous oblige à rien du tout et puis voilà donc euh je vous dis à la prochaine allez ciao salut bisous les amis mon à ils ils on la y on 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 C'est parti !